Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 19 février 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Jean-Boilereau, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Une très belle course poursuite sera proposée aux turfistes français en cette veille de week-end. Sur le parcours des 2925 mètres de la piste à main gauche canoise, 7 chevaux ayant plus de 262 000 euros de gains rendront la distance à 9 moins argentés de grande qualité. Une chose est sûre, les favoris ont les armes nécessaires pour briller ici. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Déco de Tilou. Impressionnant lors de son dernier succès sur l'hippodrome de Vincennes où il s'est imposé en cheval très dur, bien engagé ici, s'il prend la tête, il va faire mal. En deuxième choix, le numéro 8, Faithful. C'est la grande confiance dans le clan Louis Baudron et comme ce cheval âgé de 7 ans, fils de village mystique, adore la piste de Cagnes, il faut logiquement le retenir en très haut rang. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Eagle Eyes. Il vient de littéralement se promener dans une épreuve bien moins huppée que celle du jour et va tenter de répéter en étant déféré des 4 pieds. En quatrième position, viendra le numéro 7, Elan Baroque. Loris Garcia est aux commandes de ce pensionnaire de Loris Garcia qui porte la casacque de Madame Garcia et ce fils de carreau peut largement espérer terminer dans les 5 s'il dispose d'un bon parcours. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Baron Dubourg. Bon sixième dernièrement, il va tenter de confirmer lui qui est âgé de 11 ans et qui va se produire pour l'une des dernières fois de sa carrière. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 16, Diablo du Noyer. David Beckert l'aime bien et pense qu'en pareille société, avec un bon parcours, il peut logiquement espérer terminer dans les 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 10, Esprit Mystique. Restant ferré cette fois mais en grande forme depuis le début de l'année, il peut confirmer en accrochant une belle place d'honneur. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Eden Basque. Lui aussi reste ferré des 4 pieds, mais si Nicolas Henge fait appel au service de Romain Dorieu, ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. En cas de nom partant, le numéro 11, Velvet Joe, qui apprécie particulièrement les pistes plates, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Turf Sélection fait sauter la banque dans la catégorie Trio, en indiquant un trio affichant un rapport de plus de 2152 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.